Ce dont je me souviens, c'est que quand on se disait qu'il fallait faire quelque chose sur le jeu vidéo, Alex était formel. Il y a un homme de la situation et quelqu'un qu'on voudrait trop avoir, et c'est Thierry Falcoz. Alors, avant Thierry, à NoLife, c'était moi qui officiais en tant que rédacteur en chef jeu vidéo, un peu par défaut. C'est-à-dire qu'on était une équipe encore extrêmement réduite, et on essayait d'avoir des jeux, de traiter des jeux dans 101%, mais par exemple, déjà on avait des grosses lacunes, parce que, bien sûr, j'avais d'autres choses à faire que de m'occuper des jeux vidéo, donc je ne pouvais consacrer qu'une partie de mon temps. Et en plus, dans les moyens qu'on avait, je n'allais pas chercher à faire progresser le traitement du jeu vidéo à l'antenne, juste à maintenir un certain niveau. Quand Thierry est arrivé, avec lui un peu plus d'équipe, il a déjà pris en main toute la gestion des jeux vidéo. D'un commun accord, on a voulu continuer à développer le traitement des jeux téléchargeables. À l'époque, rappelez-vous, ce n'était pas forcément évident pour nous, ça semblait très important, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Il a apporté, donc évidemment, un plus de sérieux dans le traitement du jeu, dans l'organisation interne, dans les plannings, bien sûr. Et il a apporté aussi quelque chose de très important, qui est le traitement des jeux classés 18+. On ne le faisait pas avant, tout simplement parce qu'on ne savait pas trop comment faire, pourquoi, on ne savait pas comment s'emparer du sujet. Il a dit, il faut le faire. On n'a pas d'habillage, on n'a pas d'émission, ce n'est pas grave, on va le faire. Je me souviens, ça a commencé avec GTA 4, Metal Gear Solid 4 aussi. Et bien, on fait des critiques, tout simplement, sur ces jeux 18+. Elles vont en plus être longues, ces critiques, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et on va les diffuser le soir, on n'a pas encore d'émission, ce n'est pas grave. On commence à faire les critiques, parce que c'est l'actu, c'est les jeux. Et l'émission ensuite a suivi, c'est Thierry qui était à l'origine de classés 18+. C'est ce qui, il portait ça avec lui, il disait, voilà, j'ai toujours voulu faire ça, faisons-le ici, même si on n'a pas beaucoup de moyens. On va se débrouiller, on va trouver le temps de le faire. Il faut qu'on parle de ces jeux-là, il y a GTA qui sort, là. On va maintenant passer au reportage consacré à Le Niveau d'Arc. Ce reportage a été réalisé dans les studios des Deux Games, à Lyon. Et il y a une autre émission qui l'a apportée, c'est Extra Life. Extra Life, c'est une émission qui, conceptuellement, est arrivée très tôt dans nos têtes, qu'il nous a proposée. On a mis du temps à la mettre en place, mais voilà, c'est devenu quelque chose de très important sur l'antenne. Bonjour et bienvenue à Extra Life. Voilà, Extra Life, c'est notre toute nouvelle émission de débat. Donc pour cette première, on a deux invités. Medoc, que vous connaissez très bien, et Oung, qui est un pigiste qui est arrivé là tout récemment pour faire des critiques de jeux vidéo à l'antenne depuis septembre. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? C'est une personne qui a très bien trouvé, je trouve, cette espèce de... Qui a très bien placé le curseur, et c'est pas évident à faire, entre la liberté qu'il laisse aux gens qui travaillent avec lui, et la manière qu'il peut avoir de les guider. C'est-à-dire, il est à la fois très efficace quand il nous donne des conseils, quand il nous aiguille sur certains points, mais aussi très efficace dans sa manière de nous laisser un petit peu tenter des trucs, dans plein de domaines différents. Et donc, ça se passait très bien. Moi, j'étais... Enfin, c'était confortable. Travailler avec Thierry, c'était confortable. C'est peut-être une situation qui est aussi rendue possible par l'environnement, no life. Ce serait peut-être... Tous les Thierry du monde permettraient peut-être pas d'avoir une situation comme ça sur d'autres chaînes, mais en l'occurrence, c'était très agréable et confortable. Ma première rencontre avec Thierry, ça s'est passé à Game Production. À l'époque, je travaillais là-bas en tant que relation éditeur, et je m'occupais aussi du DVD Micromania. Et il m'arrivait de faire des petits tests pour Alex Billy, pour ses émissions, le hit des jeux. Et un jour, il est venu me voir en me disant, là, pour Next Gen, là, j'ai un journaliste. C'est probablement le meilleur journaliste français de France. Sur quoi j'avais répondu, ah bon, bizarre, parce que je ne te connais pas. Et en fait, j'ai vu qu'il s'agissait de Thierry Falcoz. Alors le truc, c'est que je le connaissais de visage, parce que son petit frère, c'est un pote à moi. Enfin, on était à l'école ensemble et tout. Donc Thierry Falcoz, ah d'accord, par la suite, je l'ai vu bosser, faire ses petits sujets toujours à Game Prod. Et effectivement, j'ai constaté que c'était effectivement la tueur. Alors bien sûr, la structure, notamment des critiques par exemple, c'était quelque chose qui existait auparavant et qui existait depuis le début de nos lives, qui est venue avec la création de la chaîne. Mais Thierry a su vraiment pérésiliser cet aspect et le développer. Voilà, quand on avait des semaines de classification de plus, on arrive à 7, parfois 8, 9 critiques de jeu en une semaine. C'est énorme en fait. Et il a su mettre en place quelque chose d'assez incroyable en termes de quantité et de qualité. Sans jamais que ce soit au détriment de la qualité, il a su développer cet aspect et toujours avec une rigueur exemplaire. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Hé Thierry, est-ce que tu peux me dire ce qu'on préfère ? Alors là, je suis en train de faire de la saisie sur Mario vs Donkey Kong, la toute dernière version sur DS. Donc là, je laisse tourner un petit peu en fait le mode démo, parce que le mode démo permet de voir l'affichage du stylet, ce qui permet de mieux comprendre ensuite à l'image la façon dont on interagit un petit peu. Et j'attends que ça tourne. Voilà, j'ai tout lancé et ensuite je continue ma petite saisie sur les derniers mondes que j'ai débloqués. Ouais, bosser avec Thierry, c'est rassurant parce que d'une manière générale, tu sais qu'il est dans le vrai quand il parle de jeux vidéo. Tu sais que le mec, il est pertinent. Déjà, il a toujours un avis et c'est quasiment systématiquement pertinent. Et les peu de fois, les peu de fois où il a pu viser un petit peu à côté ou je sais pas quoi, le mec arrivait à faire preuve d'un putain de recul dont tout le monde n'est pas forcément capable et pouvait dire bon ben là-dessus je me suis trompé. Donc voilà, c'est pas facile à faire quand t'as 20 ans d'expérience et puis que t'es un petit peu considéré comme un sensei, comme un style de senior dans ton domaine, c'est pas évident de dire bon ben là-dessus je me suis planté, j'avais pas forcément raison ou c'était pas forcément super pertinent. T'aurais plus tendance à dire bon ben c'est comme ça que je pense. Je veux dire, limite il avait gagné le droit d'être un vieux con Thierry et pourtant ça l'en est pas, donc c'est ça qui est intéressant. Le départ de Thierry c'est forcément triste, je pense que c'est forcément dur pour toute l'équipe. En fait Thierry est super clair, genre quand il y a un problème, il vient t'en parler. Quand il n'y en a pas, il vient t'en parler aussi. C'est juste de manière générale très très clair et c'est très serein en fait. Certains ont reproché de toujours, Thierry, ouais il donne toujours la parole à des petits indés, des petits machins, ou des étudiants, machin. Mais justement c'est super important de donner la parole à ces personnes-là parce qu'ils sont trop souvent oubliés dans le reste de la presse des jeux vidéo. Et là voilà, on leur offrait cet espace d'expression pendant 20-30 minutes. Bonjour, aujourd'hui je suis avec David, alias Anyway, également avec Medoc, et nous allons parler du jeu Candybox, un jeu phénomène sur le net. Bienvenue dans Extra Life. Travailler avec Thierry au jour le jour, c'est vraiment, je trouve, super enrichissant parce qu'il a une vraie vision sur le jeu vidéo. Thierry c'est vraiment le professionnalisme incarné. Généralement, quand je monte des reportages, j'arrive à comprendre vraiment ce qu'il souhaite et c'est ça que je trouve génial quand on travaille avec quelqu'un comme ça, c'est qu'on a le feeling qui passe, on arrive à se comprendre et c'est même pas besoin de s'expliquer, rien qu'en lisant le texte je sais ce qu'il veut et c'est formidable de travailler avec quelqu'un comme ça en fait. À chaque fois qu'il regarde une critique et qu'il part, c'est une anecdote mais qui se répète à chaque fois qu'il fait une critique, il pose le casque, il fait nickel et il part. Ça veut dire que là, on sait que tout se passe bien, qu'on a respecté ce qu'il pensait et qu'il est content. C'est impressionnant de travailler avec Thierry, c'est quelqu'un qui est très très sérieux, qui est vraiment très carré dans son métier, il n'en est pas moins quelqu'un de très très sympathique mais c'est impressionnant, d'autant plus que moi par exemple qui regardais la télé dix ans avant, être assis à côté de quelqu'un que tu as vu à la télé dix ans avant, c'est... Waouh ! Au début, je suis arrivé les premiers mois, j'étais époustouflé. Et aussi, quelque chose qui est très intéressant, c'est que la vision qu'il avait, c'est de parler d'un maximum de choses, d'un maximum de titres, ne serait-ce que dans une news pour dire « on l'a évoqué à l'antenne ». Non, il a beaucoup de choses à dire, Thierry, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo, tu peux lui parler d'à peu près n'importe quel jeu, il va te sortir une anecdote sur... sur tel jeu, il connaît très bien les studios de développement, les développeurs et tout ça. Et il partage, c'est ça, il partage vraiment son amour du jeu vidéo et grâce à lui, je comprends mieux le média, grâce à Thierry, à force de parler avec lui au jour le jour. Et d'un coup, je l'entends dire « ah, non, c'est pas vrai, j'ai envie de pleurer ». Et il dit « quoi, 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 une mauvaise nouvelle ? » « Ah non, non, j'ai juste foiré mon niveau de peson et dragonne là ». Mais Thierry, moi, je l'ai toujours considéré comme une sorte de figure paternelle dans le métier, dans le milieu, en fait. Et ça me fait penser à mon premier passage dans Un Extra Life. Donc, c'était en 2011, j'avais donc 21 ans. Et j'étais évidemment tout stressé à la caméra. Et je me demandais vraiment quelles allaient être les réactions sur le forum. Et il y a eu une réaction qui m'a pas mal intrigué, en fait. Je ne souviens plus, malheureusement, du pseudonyme de la personne. Mais la personne disait « ouais, c'est marrant, en fait ». La personne était contente déjà de me voir, de voir le stagiaire. Et disait « ouais, on dirait presque Thierry, un regard paternel en fait, envers son stagiaire ». Et ça m'avait pas mal marqué, en fait. Pour mes sentiments, je me suis senti perdu déjà devant tous les trucs qu'il faut gérer. Donc, les « j'aime ». Il fait partie des gens, avec quelques autres, qui représentaient pour moi, quand j'étais plus jeune, une sorte d'idéal de la presse jeux vidéo. C'était ce côté, ces gens ont l'air de s'amuser, ces gens savent de quoi ils parlent, ces gens en parlent bien. Donc, comme j'imagine beaucoup de gens ont dû le dire, c'est vraiment bien pour lui. On va pas le retenir, ce serait complètement stupide et égoïste. Mais, d'un point de vue personnel, c'est un peu une tristesse. Voilà, réunion pour préparer le départ de Thierry, et la suite... Non, mais par contre, il y avait une question d'Emerick sur « qui relie les critiques ? ». Donc, évidemment, tu relierais les critiques 120%, et tu relierais les critiques 18+. C'est vraiment, tu as l'attribution des différentes tâches, et complètement intégrée aux différents types d'émissions. Il faut entendre mes critiques, je vais faire lire, tu as les critiques sur des... Je sais que Jonathan est spécialiste de tel jeu, je vais lui faire relire. Je sais qu'il a fini le jeu et pas moi, je vais lui faire relire, évidemment. Ah, mais tu ne ferais pas de la critique sur... Tu ne l'avais pas fini, Thierry ? Non, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Ça n'est jamais arrivé. Je suis finie toujours tous les jeux. C'est ça le terrible, mais je... Je sais de ne pas me planter. Moi, je vois la fin sur YouTube, c'est un peu moins suffisant. C'est pas vrai ! Je fais ça une fois pour un jeu, je ne critiquais même pas ! C'est la personne qui a vu le plus de faim sur YouTube. J'ai vu une faim, c'était celle de Far Cry 4, parce que vous m'en aviez parlé. Mais là, laquelle ? Non, mais évidemment, non, je n'ai pas regardé. Mais dis pas, je n'ai pas encore terminé le jeu. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a embauché Thierry, on lui a dit, avec Alex, voilà, on t'embauche pour être... pour faire le jeu vidéo à No Life, mais pour... pas pour faire ce qu'on te demande, mais pour nous apporter des choses. pour décider par toi-même de choses qui vont arriver sur l'antenne de No Life, et où on ne te discutera pas, il y a un énorme problème, mais on lui a demandé vraiment d'être... On a essayé de lui donner une liberté maximale pour faire des choses, et ça l'a un peu déstabilisé au début, parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça. À l'époque de Game One, je travaillais pour Thierry. Thierry me demandait de faire parfois des critiques de jeu, des tests de jeu, comme on disait sur Game One, et il nous commandait des reportages et des documentaires à Pocket Chami. Je me demandais comment cette relation allait fonctionner sur No Life, puisque moi, j'ai aussi ma vision, évidemment, de No Life qui est très précise, et je me disais, mais si ça ne se passe pas bien, comment on va gérer ? Ça va être terrible. Et donc, déjà, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on lui a demandé, effectivement, on a demandé à Thierry d'être force de proposition et de faire vraiment quelque chose qui lui plaît, un traitement du jeu vidéo qui lui corresponde avec une vraie vision forte, telle qu'il l'a. Et il a eu toujours le professionnalisme et l'élégance d'être concerné par nos avis, à moi et à Seb, de savoir si ça correspondait à ce qu'on voulait. Ça correspondait, en général, absolument toujours, évidemment, ça nous plaisait, sa façon de voir les choses, mais c'était très appréciable de travailler avec quelqu'un d'ouvert, qui n'était pas juste dans son délire et qui était concerné par l'avis qu'on pouvait avoir sur sa proposition. Et donc, c'était à la fois très agréable, mais aussi très rassurant, parce que travailler avec quelqu'un comme ça, c'est l'assurance de pouvoir travailler en bonne entente et de pouvoir se parler. Pour ceux des rares fois où on n'avait pas tout à fait la même vision, on peut se parler, on discute et on tombe d'accord sur quelque chose qui nous plaît. et ça, c'est très rare, c'est précieux. Et il va partir. Déjà, c'est remarquable de faire ça, parce que plus on avance dans l'âge, plus on avance dans le temps, moins on ose faire ce genre de saut, en fait, dans l'inconnu. Là, tout à l'heure, il me confiait qu'il avait un peu peur et qu'il ne savait pas. Il espérait que ça allait bien se passer et je lui souhaite que ça se passe bien. Mais il n'en est évidemment pas certain. Il y a plein d'incertitudes sur ce que ça va donner. Un jour, en partant à Los Angeles, il était resté particulièrement longtemps avec les douaniers. Et c'est juste que les mecs, ils le connaissaient et qu'ils aimaient bien son taf. Donc moi, je m'étais fait un sang d'encre. Je m'étais dit, merde, Thierry, il va avoir des problèmes. Parce que je rappelle qu'il a déjà eu des problèmes, Thierry, en partant aux States. Des problèmes qui lui ont valu de se pointer avec des visas spéciaux. Maintenant, quand il va aux States, il doit se pointer avec des visas spéciaux. Il doit arriver et faire des demandes spéciales. Bon, ben voilà, salut, je viens aux States. Rappelez-vous, je ne suis pas dangereux. Et du coup, je m'étais un petit peu inquiété, mais c'est juste parce que le douanier regardait NoLife et puis aimait bien son Steve. On s'était tous plus ou moins réunis pour manger un bout ensemble. Et on s'est tous réunis. Thierry n'était pas à son bureau, il n'était pas arrivé. Et on a mangé. Et on s'est tous repartis. Là, on a vu Thierry à son bureau. Et personne, et ça fait vraie partie des légendes de NoLife, personne n'a jamais compris comment Thierry a pu arriver à son bureau. Il aurait dû passer par un passage où il passait devant nous, c'était obligé, il n'y avait pas d'autre accès. Et pour moi, c'est ça, Thierry. C'est quelqu'un de très discret, mais sur qui on peut toujours compter. Je vais m'éclairer avec l'iPhone, parce qu'il n'y avait plus d'ampoule, non, non, c'est toilette, là. Non, là, tu vas voir ta pure vidéo, celle que tu recherchais. Sérieusement ? C'est quoi ce debug mode ? C'est un debug mode de quoi ? Ah, c'est quoi ? C'est vraiment... C'est vraiment le cas ? C'est-ce que tu as très fortes... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est réveillé. Ah, c'est quand j'y né. C'est quand j'ai dit, c'est quand j'ai dit. 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 C'est quand j'ai dit.